Hey, salut à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne de Shipsoldier. Comment ça va ? Ça va bien ? Ouais, ouais, bah écoute, moi ça va nickel, franchement, merci de vous poser cette question. Si t'es là, c'est que t'as cliqué pour savoir si le nouveau fusil de sniper dans la boutique hebdomadaire est bien. T'as sonné à la bonne porte. Allez, viens, je t'emmène voir l'oblitérateur. Bon visionnage. Bon, l'oblitérateur est un fusil de sniper, donc une arme à distance, qui est militaire, donc militaire qui est de l'event actuel. C'est un fusil de sniper à la cadence de tir faible, mais aux dégâts de base élevés et au fort recul. Vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Ses balles transpercent les murs comme les carcasses et peuvent oblitérer les bâtiments. C'est un fusil de sniper qui fait extrêmement mal, comme vous pouvez le voir, dans les dégâts, dégâts de tir dans la tête et à l'impact. La portée est vraiment très très bien. Puis nous pouvons apercevoir aussi ses avantages. Donc, cadence de tir plus 21%. Enfin, bon, ça je vais pas le dire le plus. Impact, physique et dégâts, dégâts des tirs dans la tête, dégâts au boss et monstre de la brume, et les éliminations à l'aide de tirs dans la tête provoquent une explosion qui inflige 30% des dégâts de l'arme aux ennemis dans un rayon de 0,5 carré. Bon, tout ça, j'ai déjà testé l'arme auparavant et je peux vous dire qu'elle est, elle pète sa mère. Franchement, c'est un putain de physique de sniper. Et ça se voit parce que le Barretta, ceux qui ont joué à Call of Duty, savent la puissance, connaissent cette puissance du one-shot. Donc, bien évidemment, on peut modifier et améliorer les avantages, sauf le dernier. Donc, je conseille, eh bien, je conseille extrêmement de garder exactement les mêmes, exactement les mêmes affixes. À part peut-être lui que je considère peut-être soit cadence de tir ou vitesse de rechargement. Un des deux, au choix. Sinon, tout le reste, il faut le changer. Voilà. Oh, j'avais pas vu lui. Ah bah, lui, dégâts plus 20% dans ce cas-là. Et là, vous êtes au top. Au top ! Top du top, voilà. Donc, euh... Donc, voilà. Eh bien, venez avec moi. On va tester ça sur le terrain et on va bien s'éclater, les gars. Allez, c'est parti. Eh, nous revoilà dans la game. Bon. L'ob... Qu'est-ce que c'est déjà ? L'oblitérateur. Eh bien, putain. L'oblitérateur est un fusil de sniper. Comme je vous ai expliqué, dans les mains, il est comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez très très bien à l'écran, mais il est sacrément gros. Un très très gros Kralibre. Kralibre ? Effectivement, je suis pseudo-dior. Tu parles bien la France, encore une fois. Si on le pose par terre, ça fait ça. Voilà. Une belle arme. On peut le voir. Très très belle arme en légendaire. On va le reprendre. Clac. Quand on tire, ça fait ce bruit-là. Voilà. Et la cadence de tir est comme ça. Voilà. Plutôt lente, la cadence de tir. La particularité de ce fusil de sniper permet de transpercer les arbres d'une puissance phénoménale. Regardez-moi ça. Il y a deux arbres. Ou qu'est-ce qu'ils sont, les deux arbres ? Hein ? Ou qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont plus là. Voilà. Il y a trois arbres. Bon, je sais pas si lui va être touché. Ah bah voilà. Il n'y a plus les trois arbres. Ah là, ça transperce tout. Vous voyez les structures ? Bam ! Ils sont où les structures ? Bam ! Il n'y a plus de structure. Ça marche avec tout, cet arbre. Bam ! Il n'y a plus d'arbres. Avec les pierres. Bam ! Plus de pierres. C'est quand même... C'est dingue. C'est putain de dingue. Regardez. Hop. On va construire ça. 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 Voilà. Alors, on voit qu'il y a un arbre là-bas. On va essayer de bien le viser. Il est toujours là. Il y a une structure, deux structures, trois structures. Je ne le vois même plus. Je ne sais même plus où est-ce qu'il est l'arbre. Je vais essayer de le retrouver. Bon, voilà. Il est là-bas. Je vais me le louper. Louper. Il ne va pas me casser les couilles quand même. Il aurait fallu que je regarde. Mais en tout cas, bon, voilà. S'il se détruit, peu importe avec n'importe lesquelles... N'importe quelle structure. Bon, on va essayer avec lui, tiens. Vu qu'il est plus proche. Oui, juste là. Je vais alerter tout le monde. Voilà. Bon. Putain, j'ai galéré à les avoir, les deux. J'ai très, très mal visé. Donc, l'oblitérateur, vous pouvez le constater. C'est une putain d'arme qui transperce tout et n'importe quoi. Voilà. Regardez. Ce zombie... Ah ! Ce zombie-là, à travers la pierre. Bam. Ah bah non. À travers la pierre, j'ai dit. Voilà. Bam. On va réussir avec ça. À travers le mur. Voilà, je l'ai eu. Il ne reste plus qu'un. À travers le mur. Voilà. Oula, toi, par contre. Voilà. Même les gros. Est-ce que ça one-shot les gros ? Ah non. Il faut viser dans la tête, je pense, pour les gros. Eh bien, écoutez. Franchement, ce fusil de sniper est une tuerie. Très clairement. Je m'amuse, mais tellement avec. C'est ouf. Comme je vous l'ai dit, je l'avais déjà essayé dans une précédente partie. On va aussi. C'est un one-shot les gros, mais il faut tirer dans la tête. Je l'ai déjà testé dans une précédente partie. Et franchement, si je dois vous donner un conseil. Putain. Mais prenez-le. Il pète sa mère. Il pète tous les bâtiments en one-shot, pratiquement. Il one-shot tous les zombies. Regardez. Bon, peut-être pas celui derrière, mais ça touche celui derrière. Déjà, c'est un putain de physique sniper. Si ça touche celui derrière. Moi, je dis ça. Je dis rien. Moi, je dis prenez-le. Mais après, je dis rien. Bon. En conclusion, vous pouvez changer les affixes. Vous pouvez modifier les affixes. Vous pouvez les améliorer. Il traverse les murs. Il traverse les zombies. Il traverse les murs dans les zombies. Il traverse les zombies dans les murs. Qu'est-ce que je raconte ? Et de plus, il one-shot pratiquement tout. Ça, ça se pète pas, ça. Il one-shot tout. Il one-shot tout en plusieurs exemplaires. Voilà. Il one-shot tout. Il n'y a pas à dire. Le pire, c'est qu'il a une distance, mais phénoménale. Il a une putain de distance. Il a un putain d'impact. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Voilà. Même... L'arbre qui est tout là-bas, quoi. L'arbre qui est tout là-bas. Hop. Je le nique. Merde. L'arbre qui est tout au fond. Bam. Il est niqué. Voilà. Je revise à l'emplacement. Il n'est plus là. Les pierres qui sont là-bas. Ah non, il défonce tout. Voilà. Il vise, mais super loin. Si avec toutes ces explications, vous ne le prenez pas, soit vous n'avez pas d'or de saison, soit vous êtes complètement de fou. À vous. Voilà. Là, c'est à vous de décider, mais putain, mais prenez-le, il pète sa mère. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon. Eh bien, j'espère que je vous ai convaincu. Sur ce, bon vis... Sur ce, j'espère que toute cette vidéo vous a plu aussi. Du coup, il n'y a pas de musique. Je suis désolé, puisque mon logiciel GeForce Experience me fait des siennes, encore une fois. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas enregistrer ma voix. Du coup, je suis obligé d'utiliser votre... C'est quoi déjà ? Audacity pour ça. C'est complètement idiot, mais bon, je dois le faire. Et sur ce, je vous dis ciao, bon game, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Hey, à plus ! Sous-titrage ST' 501